Et si vous voulez revoir ce documentaire, rendez-vous sur notre site internet. La collection se poursuit. La semaine prochaine, nous diffuserons un film sur un guide de haute montagne. Hugues Chardonnay, médecin et diacre, il propose à des personnes précaires le défi de gravir un sommet des Alpes. Le film sera diffusé à 10h30. Place maintenant aux livres. Chaque dimanche de l'été jusqu'au 20 août, je vous propose de découvrir l'un des 7 livres sélectionnés pour le prix de la liberté intérieure. Un prix remis par le jour du Seigneur et ses partenaires, West France, RCF et La Procure. Des livres qui aident à croire, à penser et à vivre librement. Et on démarre avec le dernier livre de Jacqueline Kellen que l'on connaît bien ici au jour du Seigneur. Puisqu'elle a été la lauréate de la 3ème édition du prix de la liberté intérieure. C'était en 2020. Aujourd'hui, elle revient avec un ouvrage inspiré du livre de Toby et intitulé Le Temps de la Bonté. Et elle nous propose ici une lecture très poétique de ce livre de l'Ancien Testament. Toby avec un T est un vieil aveugle, pieux et généreux. Il charge son fils Toby avec un E de récupérer une somme d'argent importante qu'il avait prêtée quelques années auparavant. Le jeune Toby part donc sur les routes à la recherche de la fortune de son père. Et il est accompagné de l'ange Raphaël. Jacqueline Kellen nous narre ici son périple, mais aussi le pèlerinage intérieur que va vivre le jeune homme. Voici un extrait. La quête spirituelle n'est pas un jeu. Elle engage la vie toute entière et a un prix à payer. Ce qu'on donne de soi et ce à quoi on renonce, tout ce qu'on est prêt à affronter, à traverser. C'est donc un livre de sagesse qui nous parle de transmission, de confiance, d'héritage et bien sûr de bonté. Et ce qui est toujours très pertinent avec Jacqueline Kellen, c'est qu'elle arrive à tirer de ses écrits bibliques des leçons de vie et à rendre ses textes très actuels et percutants. Le temps de la bonté de Jacqueline Kellen s'est publié aux éditions du Cerf. Et il est temps maintenant de rejoindre la messe célébrée en direct. Nous partons aujourd'hui à Corde-sur-Ciel, merveilleux petit village perché du Tarn. Une messe célébrée par l'archevêque d'Albi, Mgr Jean Legret. Très belle célébration à tous. On se retrouve juste après.